Alléluia ! Alléluia ! Plus de 2500 fidèles étaient réunis au centre des congrès d'Épinal pour l'ordination de Mgr Didier Berthet. 17ème évêque à être élu dans ce jeune diocèse de 240 ans, l'ancien supérieur du séminaire de Saint-Sulpice se réjouit déjà de sa nouvelle mission. Je voudrais découvrir cette terre que je commence un tout petit peu à sillonner et que je trouve magnifique. Et je me dis qu'une terre aussi belle a dû former aussi avec le caractère d'une population. C'est une terre noble. Une mission qui revête un caractère particulier à cause de la situation géographique et économique des Vosges. C'est une terre aussi qui a besoin d'espérance parce que la situation économique et sociale n'est pas évidente. Et donc l'Église, avec d'autres, doit aussi donner la vie, donner de l'espérance et dire que devant tout homme et toute femme, il y a de l'avenir, qu'il soit jeune ou moins jeune. Les fidèles du diocèse attendent avec joie et impatience les débuts de leur nouvel évêque. Le Saint-Esprit, je pense qu'il va influer beaucoup de vie dans notre diocèse. Après Jean-Paul Mathieu qui a fait un beau travail, Didier Berthet, je crois Mgr Didier Berthet, va nous donner beaucoup de joie, beaucoup d'espérance pour la vie qu'il nous apporte pour son Église. Je pense que, oui, peut-être laisser encore plus de paroles aux jeunes et vraiment les pousser le plus possible pour les aider justement à être plus affirmés au sein des paroisses. Spirituellement, c'est qu'ils remettent aussi en valeur les vocations sacerdotales, de manière à ce que ce soit facile d'évangéliser les bourgs et la ville d'Épinale et tous ces environs. Une nouvelle vie au service de ses fidèles qui se reflète dans le choix de la dévise épiscopale de Mgr Berthet, pour qu'ils aient la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada